C'est aux environs de 11h que ce camion a évité une collision avec un conducteur de moto pour finir sa course dans une boutique au Carrefour Bordeaux. Le chauffeur du camion et celui de la moto ont été blessés sur le cou et transportés à l'hôpital de Cancan. Le propriétaire de la boutique témoigne. Mon garçon m'a appelé qu'il est victime d'un accident. Un accident réellement assez grave. Un attroupement immense. Réellement, je n'ai pu que pleurer. Parce que mon garçon, mon enfant, se trouvait avec ses enfants. Ses enfants devant sa boutique. Il n'y a pas eu de mort, mais le chauffeur lui-même a été grièvement blessé. Je ne l'ai pas trouvé en place. Pendant que je venais, alors il était déjà à l'hôpital. Moi, j'ai trouvé un monde fou. Ce kiosque est aussi un lieu de retrouvaille pour plusieurs jeunes du quartier. Mais au moment de l'accident, il n'y avait personne sous le hangar. Et généralement, il est avec ses camarades, ses amis, ses clients. Un monde tout autour de lui. Mais Dieu a fait qu'aucun d'eux n'a été blessé. Alors, néanmoins, ils ont eu le temps de fuir chacun dans la direction voulue. Ils ont fui comme ils l'ont pu. Djamadi Kouate ne connaît pas l'ampleur des dégâts matériels. Il dit s'en remettre au service de sécurité pour faire le constat. Oui, bon, étant le propriétaire, mon garçon est victime. Dieu merci, il était lui aussi avec ses enfants. Je ne peux que remercier Dieu. Alors, je m'en remets à la sagesse de la sécurité. La sécurité qui est là déjà. Nous leur avons fait appel. Ils sont là, la sécurité est réellement représentée. Le président du syndicat des transporteurs de Ben à Cancan a promis des dispositions contre les chauffeurs de ces enzins. La plupart ont des problèmes techniques qui sont souvent les causes des accidents. Donc, non.